Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes ? Ça c'est une bonne question. La question de ce journaliste français réduit l'Afrique à un simple pion dans un jeu géopolitique entre grandes puissances. Le pire c'est que le président sourit et dit, ça c'est une bonne question. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je juge que la question n'est ni bonne ni plaisante. Elle est non seulement inappropriée, mais aussi réductrice et potentiellement offensante. Elle devrait plutôt révolter le président. L'Afrique devrait d'abord profiter aux Africains. Oui les ressources et le potentiel de développement de l'Afrique doivent être utilisées pour le bénéfice des populations africaines elles-mêmes, plutôt que d'être exploitées par des puissances étrangères pour leurs propres intérêts. Le fait de voir l'Afrique comme un terrain de compétition des intérêts des grandes puissances n'est pas normal. En outre, je me demande pourquoi dans sa question il ne cite que la Chine et la Russie sans mentionner les Occidentaux, Européens et Américains. Pourquoi il cite aussi des islamistes en les mettant au même niveau que la Chine et la Russie ? Cette mention des islamistes prouve que le vrai but des terroristes ce n'est pas d'imposer une idéologie religieuse mais plutôt de s'emparer des richesses dans les pays africains. Je me demande s'il mentionne les islamistes en faisant allusion à leurs sponsors officiels, qu'il a d'ailleurs ignoré dans sa question. Vous en pensez quoi ? Bon, écoutons l'extrait suivant de l'entretien. Le président a su quand même répondre fermement à ce journaliste. Vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas ? Bien sûr. Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Mais est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël ? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger ? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Bientôt, il y aura à nouveau un forum où les Africains seront conviés avec les Russes. Est-ce que vous irez ? Oui, je vais m'y rendre, oui. Ce sera peut-être en juin. Pourquoi maintenir ce lien ? Pourquoi est-ce que vous le maintenez ? Même si tant d'Occidentaux voudraient... Parce qu'eux le maintiennent aussi. Les Russes veulent de l'amitié avec l'Afrique et avec la RDC. Pourquoi est-ce qu'on va leur refuser ? Il n'y a pas de raison. La progression de Wagner en Afrique ne vous fait pas peur ? En tout cas, en République démocratique du Congo, Wagner n'est pas là. Pourquoi est-ce que j'aurais peur pour les autres pays ? En tout cas, je n'ai pas vu de massacre ni de pillage de la part de Wagner chez moi. Donc je n'ai pas à avoir peur. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes ? Ça, c'est une bonne question. Les islamistes, d'abord, ils ne sont pas désirés. La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui raffleront plus la mise. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas ? Que ce soit des régimes autoritaires ? C'est quoi la démocratie ? Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie ? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée. Et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique ? Ils sont déportés, arrêtés, torturés ? Mais où, voyez-vous ça ? Non, je ne le sais pas, sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme tout autre. Écrasé dans le sang, non, non. N'y a-t-il pas eu de manifestation à Paris qui ont causé des morts ? N'y en a-t-il pas eu ? Vous croyez vraiment qu'on a enterré les gens comme Tiananmen au bord des routes et de cette façon-là qu'on écrase ? Ah bon ? Moi, j'ai vu. Vous avez des preuves de tout ça. C'est grave ce que vous dites. Est-ce que ça montre... Moi, je n'ai aucun élément pour dire ce que vous dites. Pourtant, j'ai longtemps vécu en Belgique. J'étais en Belgique à ce moment-là. Je n'ai pas vu ça. Donc moi, je n'ai pas parlé de ces choses-là. Je vous ai dit, moi, je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc moi, je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Évidemment, on pensera que c'est un irrespect des victimes parce que ce sont quand même des crimes très graves qui ont été commis. C'est une preuve qu'il y a des... Bien sûr. Vous êtes libre de français. C'est votre liberté à vous. Mais évidemment, vu d'Occident, on se dit que le Sud global est en train de faire reculer la démocratie. Mais non, pas du tout. Mais je veux vous dire aussi une chose, puisqu'on est en train de parler de valeurs. Aujourd'hui, les crimes en République démocratique du Congo sont documentés, avérés. Et le responsable ou un des responsables est connu, c'est le Rwanda. Aucune sanction. Zéro. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes ? Voilà comment ces Occidentaux nous voient. Malheureusement, c'est la réalité. L'Afrique est convoitée par les grandes puissances qui luttent pour la recoloniser d'une façon ou d'une autre. Le malheur de l'Afrique serait-il les richesses dont elle regorge ? Est-ce une malédiction d'être comblée des richesses dont tout le monde a besoin ? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Je crois que ce sont les Africains qui doivent agir pour changer comment les autres perçoivent l'Afrique. Avez-vous vu la conférence de presse de Tshisekedi avec Macron à Paris ? Écoutez ce qu'il a dit. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est l'engagement encore plus grand de la France aux côtés du peuple congolais, surtout dans ce que nous subissons comme guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda, qui soutient le M23. Et je pense qu'avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. On peut compter, je peux le dire, c'est un risque que je prends, mais je l'assume. On peut dire qu'on peut compter sur la France qui sera à nos côtés pour trouver cette paix. Parce que de la paix dépendra maintenant beaucoup d'autres choses, notamment le développement par l'investissement des opérateurs économiques français dans tout ce qu'il y a comme opportunité à saisir en République démocratique du Congo. Ici, on a parlé des minerais critiques, mais on a également parlé des infrastructures et principalement du grand projet d'Inga. Ce projet qui me tient à cœur et qui a beaucoup d'intérêt manifesté en ce moment. Et la France veut être aux premières loges pour nous accompagner dans la réalisation de ce projet. Je crois que nous avons eu une très, très belle discussion. Et moi, de mon côté, je peux dire que j'ai eu un excellent séjour. Avant de rencontrer le président Macron, j'ai rencontré plusieurs représentants de la classe politique française, des institutions françaises. Et ça s'est très, très bien passé au Sénat, à l'Assemblée nationale. Et ce matin, au ministère de la Défense, je repars très satisfait et très optimiste quant à l'avenir des relations franco-congolaises, que vivent d'ailleurs ces relations franco-congolaises. Monsieur le Président, encore une fois, merci. 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 Macron est heureux. Il a réussi son coup. On le sait la RDC est riche et elle est convoitée par toutes les grandes puissances, et la France qui est de moins en moins désirée en Afrique, s'efforce de préserver ses intérêts dans les pays francophones qui lui ouvrent encore ses portes. C'est vrai qu'il n'y a aucun problème à collaborer avec d'autres pays dans un cadre de partenariat. Mais le problème c'est qu'avec la France rien ne change dans les vies des populations dans les pays qui traitent avec elle. Connaissez-vous un pays de l'Afrique francophone qui est vraiment développé après les nombreuses années de partenariats déséquilibrés avec la France ? Écrivez son nom en commentaire. Par ailleurs le président Félix Tshisekedi dit clairement que c'est un risque qu'il prend en voulant compter sur la France dans la recherche de la paix à l'est du pays. Mais pourquoi prend-il ce risque ? Tant que les Africains continueront à compter sur les autres et à s'attendre à leur réaction, leur aide ou leur point de vue, l'Afrique ne sera jamais libre ni respectée. Ibrahim Traoré avait bien dit ceci que je trouve bien approprié aussi pour la situation que vit la RDC depuis déjà plus de trois décennies. Vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a voulu de venir vous aider à le chercher.